Salut tout le monde ! Aujourd'hui, plongeons-nous dans les sujets les plus brûlants. Sujet numéro 1. Une nouvelle compagnie de transport maritime de voyageurs voit le jour en Algérie. Sujet numéro 2. Kaïlia Nemour, Iman Khélif, France-Maroc, Sahel. La guerre d'Algérie n'est pas finie. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » pour nous permettre de connaître le nombre de nos fidèles abonnés. Encore une fois, voici les sujets. Sujet numéro 1. Une nouvelle compagnie de transport maritime de voyageurs voit le jour en Algérie. Baptisée Nouri Elbar Ferry, elle opérera sa première traversée maritime entre le port de Marseille et celui de BGIA le 23 du mois en cours. L'annonce officielle a été faite, ce mercredi 7 août, par l'entreprise portuaire de BGIA, EPB, dans une publication sur sa page officielle sur le réseau social Facebook. Nouri Elbar Ferry s'ajoutera aux deux compagnies maritimes opérant des traversées maritimes au départ et à destination du port de BGIA. Il s'agit de la compagnie nationale du transport maritime de voyageurs, Algérie Ferry, une entreprise du droit algérien appartenant à l'État et de la compagnie maritime française, Corsica Linnea. L'entreprise portuaire de BGIA vous informe du lancement officiel des activités de Nouri Elbar Ferry, écrit l'EPB dans une publication sur sa page Facebook. Cette nouvelle compagnie maritime va opérer des traversées entre le port de Marseille et celui de BGIA à bord de son navire Cracovia, précise l'EPB. Une nouvelle compagnie maritime, désormais opérationnelle, vous propose des traversées à bord de son ferry Cracovia, lit-on dans la publication de l'entreprise portuaire de BGIA. Selon le programme publié par l'EPB, la compagnie Nouri Elbar Ferry va assurer six traversées, aller-retour, entre le port de Marseille et celui de BGIA. La première traversée sera opérée le 23 août à 14h au départ de Marseille vers BGIA. La traversée retour BGIA-Marseille sera opérée le même jour à 20h, selon la même source. La compagnie maritime Nouri Elbar Ferry a programmé quatre autres traversées durant le mois de septembre entre Marseille et BGIA. Elle a prévu une traversée le 7 septembre à 14h au départ de Marseille et une autre au départ de BGIA le même jour à 20h. Sur sa page Facebook, la nouvelle compagnie ne précise pas sa nature juridique. Toutefois, d'après nos informations, la compagnie appartient au privé. Le navire Cracovia affrété par Nouri Elbar Ferry est un semi-cargo. Il peut transporter à la fois des véhicules de grand tonnage et des voyageurs. Il sera très utile dans les opérations d'importation du matériel agricole d'occasion depuis la France. Notons qu'il est désormais possible d'importer du matériel agricole d'occasion. Sujet numéro 2 La France, chassée d'un Sahel qui constituait sa principale réserve lui permettant de mener un train de vie au-dessus de ses moyens et de sarnacher d'oripo d'une grande puissance, s'est allié avec son vassal de toujours, le Maroc, pour reprendre pied dans une région considérée comme son précaré. Ceci en échange de son appui au plan d'autonomie au Sahara occidental, rédigé par les bons soins de l'Élysée, s'élant une occupation illégale et illégitime de ce territoire par le Maroc, voire avis de la cige du 16 octobre 1975, pour laquelle il n'existe aucun lien de souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Etats en faillite exposés à une crise économique aiguë aggravée par un endettement galopant, ils doivent en outre faire face à une crise politique induite par des choix désastreux. Le Maroc en particulier, secoué par une véritable guerre de succession qui débouchera soit sur une révolution de palais, soit sur l'établissement d'une réelle démocratie sous la forme d'une république, est au bord de l'effondrement. Grande, alors, est la tentation pour les deux acolytes, liés éternellement par les accords de la Selle Saint-Cloud, de s'engager dans un conflit armé pour dissimuler leurs incompétences et détourner l'opinion publique de leurs échecs. Dès lors, il s'agira de créer un ennemi aux dessins hostiles et inavoués et de le présenter comme une priorité nationale. Rôle, semble-t-il, dévolu à l'Algérie, car cette dernière constitue la seule force régionale faisant obstacle à leur projet d'expansion coloniale. La menace est réelle et doit être prise au sérieux. Car, dans leur logique coloniale, aussi bien le Maroc que la France considère ses projets comme une nécessité existentielle, sans envisager aucunement qu'une collaboration ou un partenariat gagnant-gagnant est tout à fait possible et même souhaitable pour toutes les parties. Mais les colonialistes ne partagent pas, ils prennent tout. C'est là leur moindre défaut. À propos du Sahara occidental, une question simple de logique. Si ce territoire appartenait au Maroc, pourquoi donc les populations locales, qui y ont vécu de tout temps, n'ont à aucun moment exprimé ne serait cela moindre velléité de rattachement à leur mère patrie ? Bien plus, les Sahraouis ont combattu, dès les premières heures, toutes les tentatives, marocaines, mauritaniennes, d'occupation de leurs terres. Et pourquoi vouloir changer la composition démocratique de ce territoire en y expédiant des centaines de milliers de Marocains et en exterminant et chassant, par les armes, les populations locales, procédant ainsi à un véritable nettoyage ethnique ? La réponse simple et logique qui s'impose est qu'il n'y avait aucun Marocain qui y vivait avant 1975, date de la Nakba pour les Sahraouis. Par conséquent, ce territoire n'appartient pas au Maroc. Ceci a un nom résumant parfaitement la situation et tout le processus en cours. Il s'agit d'une colonisation. Voilà donc l'Algérie confrontée, comme jadis, aux mêmes adversaires hantés de leurs vieux démons colonialistes qui rêvant d'un paradis perdu, qui d'un empire chimérique issu de son fantasme, le fameux Grand Maroc devant englober le Sahara occidental bien entendu, l'ouest de l'Algérie, le nord du Mali, toute la Mauritanie et une partie du Sénégal, rien que ça. Toute une propagande, une campagne de dénigrement ciblant l'Algérie, cet empêcheur de coloniser en rond, est mise en branle visant à la discréditer et à créer des tensions à ses frontières, à mesure de ses combats et réussites tant sur les plans politiques, Palestine, Sahara occidental, Libye, etc., que sportifs. Iman Khalif fait face à une vague de harcèlement mondial. Quant à notre jeune championne olympique Kayla Nemour, elle aura, malgré elle, remué la bouffétite de la fachosphère hexagonale et fait refluer les relents, non moins nauséabonds, de courants n'ayant toujours pas digéré l'indépendance de ce qu'ils considéraient comme le joyau de leur empire unique et sanguinaire. À cette heure critique, il est demandé à tous les Algériens et Algériennes d'afficher un front uni, d'appuyer les efforts de leur pays, pour lequel des millions se sont sacrifiés avant eux dans l'édification de cette Algérie nouvelle qui recèle bien des promesses mais qui suscite également bien de haine. Une Algérie confiante en ses capacités et en ses enfants, fière de son histoire, sûre de son avenir car juste parmi les justes et puissante parmi les puissants. C'est là la vision portée par le président de la République, Abdelmajid Teboun, et qu'il s'agira de contribuer à concrétiser en lui octroyant la majorité des voix et en participant en masse aux prochaines élections. Le peuple algérien enverra alors un message fort tant à nos amis qu'à nos ennemis, rassurant les uns par le retour en force de l'Algérie sur la scène internationale et dissuadant les autres de tout aventurisme sous nos cieux. Car l'Algérie n'est pas un pays comme un autre. Ce n'est ni les États-Unis et leur interventionnisme dans toutes les parties du monde pour asseoir leur puissance, ni la Suisse et son neutralisme, encore moins le Maroc et son vassalisme. Le destin de l'Algérie est autre. Il a été façonné par son histoire révolutionnaire, les principes de novembre 1954 et les valeurs de l'islam du juste milieu. Ce sont ces valeurs qui ont guidé l'émir Abdelkader et qui lui ont valu une reconnaissance internationale, ville en en son nom aux États-Unis, buste à son effigie à Genève, stèle dans la plus belle place à Moscou, etc. Et ce sont cette histoire, ces principes et ces valeurs qui appellent et poussent l'Algérie à jouer un rôle actif dans l'édification d'un monde plus équilibré et plus juste. C'est là son essence, son ADN. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...